Qu'est-ce que tu as dit que la saison a été très réussie au niveau sportif, au niveau des finances 2020-2022 ? On part sur un budget positif pour cette saison. On part avec un campagne d'abonnement record, avec 500 abonnés, 600 entreprises, pratiquement toutes les loges vendues pour tous les matchs déjà de championnat. On part sur des bonnes bases. On sait très bien aussi que les ressources sportives ont aussi influencé la vente des billets match par match. Il nous reste plus de 1 000 billets pour nos spectateurs match par match, en plus du secteur visiteur. Il y a toujours la place pour venir à la BCF Arena. Mais malgré toutes ces belles perspectives, il y en a toujours un passé. Un passé qui est lié au Covid, c'est pas l'autre Covid. Une dette qu'on doit rembourser le plus rapidement possible. On y travaille tous les jours dans toute l'équipe, que ce soit au niveau du sport, mais au niveau du business, pour réussir à le faire dans les plus brefs délais. C'est le 8 en 5 ans d'un club. C'est déjà une saison unique, saison incroyable. On part dans beaucoup de festivités. En commençant par le 3 septembre, avec le Big Day, lors du match de Champions League League. Un match particulier où on fait l'ouverture de la patinoire à tous nos spectateurs qui pourront visiter les vestiaires, visiter toute l'infrastructure. On aura des pâtes au fer à midi. Ensuite, on aura le match de Champions League, qui est un super produit, vraiment super match. Après ça, nous avons aussi des activités sur l'esplanade pour les enfants et les familles, tout l'après-midi. Et après le match, nous présenterons le maillot officiel de la saison de National League 22-23. Par la suite, une signature d'autographe avec l'ensemble de l'équipe. Alors, il y a beaucoup d'événements qui vont être liés à ça. On va aller en crescendo. Et puis ça, c'est un des gros chantiers. On va tout vraiment créer autour de ces 8 ans, 5 ans de club. Comme là, on n'aurait pas de soutien pour le moment junior, différentes actions qui vont être mises en place et le développement, tout ce que c'est, les événements corporates. Mais c'est continuer d'améliorer notre base solide. On a une excellente base solide, qui est au niveau du sport, de l'émission générale, des finances, des ventes, de la gastronomie. Et continuer d'améliorer nos services, nos prestations. Pour un jour, voilà, bien sûr, on va tous être champions. On travaille ici tous les jours pour être champions, que ce soit Christian Dubé ou du sport, que nous, de la direction. On veut être champions, on est ici pour ça. Mais ça, il faut qu'on a beaucoup de travail devant nous. Un des gros chantiers, c'est agrandir la famille Gautheran. On veut que notre marque soit présente globalement en Suisse, pour agrandir la famille Gautheran. Et puis ensuite, pour exploiter au maximum notre magnifique cathédrale, la BCF Arena. On la remplissons le plus possible, que ce soit avec des matchs de hockey, des matchs de l'équipe féminine, des matchs du mouvement junior, des événements, des événements peut-être autres que le sport. On travaille sur ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada